Vite ! Cachez-vous ! Mais c'est Brunarine ! Waouh ! Quel tas de cartes minces ! Qu'est-ce qu'il peut y avoir à dents ? Regarde ! Oh mon dieu ! C'est la malle de Pierre de Ronsard ! Mignonne ! Allons voir si la rose, si ce matin, avait éclosé sa robe de pourpre au soleil n'a pas perdu cette vétrée les plis de sa robe de portrait et son teint en vôtre parée, la souris comme un peu d'espace. Mignonne à la dessus la place, ses beautés et ses choix ont vraiment marâtre nature qu'est-ce qu'une telle fleur de Dieu ? que du matin jusque ce soir d'où si vous me croyez mignonne tandis que votre aile fleuronne et sa plus verte de beauté cueillez cueillez votre jeunesse comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! On est où là ? Oh la la ! Ils ont pas l'air bien vivants ceux-là ! On dirait François 1er là-bas, le grand gai au sac il mesure au moins 2 mètres ! Ah oui ! François Hollande ! Mais pourquoi pas le pape en entier ? Bienvenue, chers hôtes, en 1515 ! C'est un numéro d'urgence ! Non, 1515 ! C'est une date ! On est au 16ème siècle ! Super ! Bah oui, 1515 ! C'est une date célèbre ! La victoire de Marignan ! En 1515, François 1er est roi de France. Il a 20 ans. Il avait épousé Claude, la fille du roi Louis XII, mort il y a peu. Il livre bataille à Marignan contre le duché de Milan en Italie qui lui appartenait mais ne lui obéissait pas. Oui, je suis François 1er. Et grâce à l'aide de mon ami Soliman, le musulman, et de sa femme, nous allons battre charlequin. Et là, qui est-ce ? Je suis la reine Claude. Vous me connaissez peut-être car je suis restée célèbre grâce à cette prune que tu vois. Rapportée de Turquie, la reine Claude. Et chanson ? Il veut chanter ? Bah non, j'appelle les chansons. Voici votre godail, monseigneur. Et elle, la jolie jeune femme, qui est-ce ? Chut ! Je suis Françoise de Saint-Aubriand. C'est moi la favori du roi. Le roi est un grand 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 Oh là là, mais ils mangeaient avec leurs mains ! Et c'est sûr à la neuf ! Bah oui, à l'époque, ils n'étaient pas t'assiettes, ils étaient franchois, ils étaient couverts, ils mangeaient avec la main droite. Ah là-bas, des intrus, attrapons-les ! Avez-vous entendu parler de nos livres de M. Rabelais ? Oui, j'en ai entendu parler de petits, c'est Gaventua et sa femme, un géant. Ce serait bien que mes enfants apprennent à lire et à écrire. Si vous voulez, je peux leur apprendre. On n'a pas besoin d'apprendre ces sottises. Non, mes enfants n'ont pas le temps, ils travaillent au champ. Avant qu'ils soient demain, j'en aurai la revanche. Et moi c'est le moment car ma mère m'en vende. Avant qu'ils soient demain, j'en aurai la revanche. Avant qu'ils soient demain, j'en aurai la revanche. Margot la bourrée des vignes, 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 vignoles, Margot la bourrée des 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 vignoles, Margot la bourrée Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501